Accueilli par Luc Coradi, maire du Vitry, et de nombreux autres représentants de différentes communes, dont M. Fournier, maire de Romba, conseiller régional et président de la commission Infrastructures et Transports, Bernard Hagelstein, préfet de la région Lorraine, Jean-Pierre Masseret, sénateur de la Moselle et président du conseil régional de Lorraine, et Philippe Leroy, sénateur de la Moselle et président du conseil général de la Moselle, ont inauguré mardi après-midi la section A30 Vitry-sur-Orne de la VR52. Après la traditionnelle coupure du ruban et la visite en bus, tous les acteurs se sont retrouvés dans la salle des fêtes de Vitry pour évoquer la suite des opérations, la poursuite de la VR52 vers la 4 et le contournement de Romba. Dans son discours, Philippe Leroy a tenu à rappeler que le département avait contribué pour un tiers à la construction de ce premier tronçon de la VR52 entre la 30 et la 4 et que c'était une victoire pour tous les Mosellans. Jean-Pierre Masseret, quant à lui, a souligné que cette réalisation était un projet ancien qui avait sa logique économique et qui était fait initialement dans le cadre des bassins des vallées sidérurgiques et que c'était maintenant un instrument de la diversification et de la reconversion économique. Bernard Hagelstein a rappelé que la VR52 allait relier la vallée de la Fench à la vallée de l'Orne, l'autoroute A30 à l'autoroute A4 et qu'il manquait encore un bout. Et il a également rappelé l'engagement de l'État dans la réalisation de la VR52 qui fera l'objet d'une enquête d'utilité publique dès septembre 2004. La fin des travaux est prévue pour 2008. Affaire à suivre.